Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Maize Talk. Donc aujourd'hui on va faire un talk confiance en soi, comment gagner confiance en soi et quels sont les conseils qu'on peut vous donner, vous en plus de femmes, pour gagner confiance en vous. Donc les filles, quand je vous dis confiance en soi, qu'est-ce que vous ça vous utilise ? Moi ça m'inspire des pâtissiers de peur. Dépasser ses peurs aussi, Binta ? C'est-à-dire de dépasser ses peurs mais aussi de n'ayant peur de faire des erreurs. D'accord. Et Norida, quand je te dis confiance en soi, toi tu penses à ? Je pense que ça dépend aussi des gens par qui on est entouré. D'accord, ok. Alors l'idée, c'est de parler un peu de vous. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez toujours eu confiance en vous ? Fiona, par exemple ? Moi, par exemple, j'ai un caractère assez fonceur mais je suis une grande timide au fond. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte parce qu'ils me disent que c'est courageuse, tu prends plein d'initiatives, tu as toujours des projets. En revanche, c'est un petit peu quelque chose, voilà, c'est contre naturel dans le sens aussi que je me force parce qu'on sait que je suis assez timide. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de pas mal voyager. J'ai aussi fait le choix un moment de voyager seul pendant un jour et demi. Et ça a été un petit peu un passage fondateur dans le sens où ça m'a obligée à, finalement, aller vers les autres, à vaincre ma timidité. Si je voulais pas, ben, déjeuner, dîner seule, quand je voyageais seule, j'avais été obligée d'aller vers des gens. Et c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était plutôt chouette parce qu'on faisait des belles rencontres. Et que finalement, tu peux sortir de sa zone de confort, c'est aussi comme ça qu'on gagne une confiance en soi, qu'on se rend compte si terrible en fait de vaincre ses peurs. Et que finalement, le cadeau derrière aussi, le moment courageux, il est plutôt chouette. Donc toi, c'est le voyage ? Le voyage et voilà, sortir sa zone de confort en tout cas. Vaincre un petit peu, enfin, aller contre le naturel qui souvent, voilà, on aimerait rester en zone de confort parce que c'est plus simple et c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui nous rassure. Et de dire finalement, qu'est-ce qui me fait peur, voilà, moi à ce moment-là, voyager seule, c'est ce qui... J'avais envie de voyager, mais du coup, voyager seule, ça me faisait peur. Et du coup, je me suis dit bon, bah, vas-y parce que je pense que je ne peux qu'en tirer quelque chose de positif pour ta confiance en soi et pour ta capacité à dire que finalement, derrière, le nouvel objectif, ce sera de faire qu'est-ce qui me fait peur après ça, quoi. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que j'ai monté ma boîte. Et Binta, toi, du coup ? Pas du tout. Pas du tout. Un peu comme Fiona, moi, je trouve que je suis quelqu'un qui est assez timide. Et même aujourd'hui, des fois, je le trouve difficile à trouver la confiance en moi. Mais du coup, je trouve l'inspiration dans la puissance de mes amis, des femmes de ma famille qui ont déjà sacrificé beaucoup de choses juste pour moi. Donc, des fois, quand je trouve des choses difficiles, quand c'est assez difficile à trouver la confiance en moi, j'ai toujours pensé à des choses que les grandes femmes de ma vie ont déjà fait pour moi. Et c'est des choses qui me donnent beaucoup de confiance, qui me donnent OK, il faut juste continuer, continuer, continuer. C'est OK s'il y a des jours qui ne sont pas assez bons. C'est OK s'il y a des géniales jours. C'est toujours les vagues de ma vie. Mais c'est juste de trouver la confiance et le pouvoir dans les femmes qui se combattent. D'accord. Et Norida, toi, du coup ? Ben, je pense qu'effectivement, la confiance en soi, ce n'est pas inné. Pour ma part, mon expérience personnelle, elle est plus culturelle, dans le sens où je viens d'une culture plus communautaire. Et forcément, l'individualité, ce n'est pas quelque chose qu'on pousse dès le début. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend culturellement en vivant dans une autre culture, en interagissant avec d'autres personnes. Et c'est en ça que je disais que les personnes qui nous entourent sont hyper importantes. Aujourd'hui, si j'ai plus pris confiance en moi, c'est aussi parce que j'ai été entourée de des gens qui croyaient en moi et qui m'a poussé, en fait, à me dépasser. Là où je te rejoins complètement sur le fait de sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, le faire de toi-même, ce n'est pas évident. Quand tu as quelqu'un derrière qui te dit « vas-y, tu peux y arriver », c'est aussi hyper important. Donc, reprendre confiance en soi, pour moi, ça vient à une grande partie des gens qui sont autour de moi. D'accord. Je pense que c'est important de se détacher du regard des autres, de ce que les gens vont penser. Et potentiellement, aussi, de la peur de l'échec. Parce que, forcément, de sortir de sa zone de confort. Et si j'y arrive pas, et si j'échoue. Et se dire, finalement, ce n'est pas un drame parce que ce n'est pas forcément la destination qui compte, mais c'est tout ce qu'on a appris pendant ce voyage. Le fait d'avoir essayé, c'est déjà très courageux. Et il ne faut jamais, je pense, attendre de ne pas avoir peur. Parce que la peur est vraiment là, en fait. Si on attend qu'il n'y ait pas de tremblements à l'intérieur, on ne fait jamais rien. Parce que, par définition, on a toujours peur de ce que les gens vont penser. Exactement. Plus que telle ou telle. Voilà, c'est une image qu'on renvoie. Parce que, même si on arrive à s'en détacher, c'est très, très difficile d'arriver à zéro. Je me profiche complètement de ce que les gens pensent. Et ça, il faut effectivement essayer de le repousser au maximum. Parce que, sinon, on ne fait jamais rien. On a toujours une bonne raison de se dire, finalement, le confort, c'est agréable. La peur de l'échec et qu'est-ce que les gens vont penser. Donc là, il faut absolument, je pense, s'en détacher. C'est un petit peu la clé aussi pour, finalement, être plus en harmonie avec soi-même. Peu importe ce que les gens attendent de nous, de ce qu'ils vont penser, de ce que j'entreprends. Et d'ailleurs, que ça réussisse ou que ça a changé. Exactement. Et du coup, les filles, si vous aviez un conseil à donner à d'autres femmes qui, justement, veulent gagner confiance en elles. Donc, vous, vous avez des parcours, des expériences qui ont fait que vous avez réussi à gagner confiance en vous. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces femmes-là ? La passion. Moi, je dirais de suivre ces passions. Ça a l'air bête. Mais quand on ne sait pas où on va, se raccrocher à quelque chose qu'on aime et aller jusqu'au bout. Avoir la ténacité d'aller au bout de ce à quoi on tire. C'est hyper important. Ça permet de gagner de la confiance en soi. Ok. Vinta, du coup ? C'est aussi de trouver le pouvoir dans tes communautés. Exactement. C'est-à-dire que c'est impossible de faire tous, toutes seules. Donc, c'est vraiment de cibler et de trouver des gens qui sont là pour être des cheerleaders, qui peuvent vraiment te donner l'inspiration, de te donner le courage de continuer, surtout dans les périodes qui sont assez difficiles. C'est vraiment d'essayer de créer une communauté de soutien, de support qui est là pour t'aider avec tout ce que tu veux faire. Ok. Et puis, du coup, on ne part pas avec son petit sac à dos. Et puis, du coup, au bout des journées, on est arrivé. L'entrepreneuriat est finalement... Enfin, on met d'ailleurs un projet quel qu'il soit. L'entrepreneuriat, ça peut être perdre du poids ou ça peut être, je ne sais pas, n'importe quoi. Effectivement, c'est commencer par un petit objectif. Enfin, c'est un objectif après l'autre qui ensuite font qu'on gravit la montagne et pas de ne pas voir la montagne et de commencer par quelque part. Et d'essayer. Et en fait, en essayant, ensuite, on est parti et finalement, après, on se rend compte... Ça y est, on est sur la lancée et on va tous y réussir. Et voilà, moi, je vous conseillerais effectivement de commencer par des petits objectifs et de se lancer en essayant. Top. Bah, merci beaucoup les filles, en tout cas. J'espère que ça va vous donner aussi à vous confiance en vous. Et n'hésitez pas donc à contacter les filles. On mettra le lien en bas de la vidéo. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. À la prochaine, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada